bonjour à tous nous sommes le 23 décembre en france à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h utc de ce classement de ce vendée globe 2020 avec au menu aujourd'hui deux situations qui me semblent particulièrement intéressante de regarder la situation pour le trio tête et le chalet et le groupe de chasseurs particulièrement le trio tête qui se bat contre cet anticyclone que l'on voit ici et dont l'objectif pour le leader est de rester devant et si l'enjeu en fait est que si jamais le leader reste devant l'anticyclone tandis que ceux derrière sont aspirés dedans et se sont fortement ralentis le leader yannick bestaven se retrouvera avec une forte avance dans quelques jours a priori ça reste un point à étudier un petit peu nous allons aussi étudier en deuxième partie le passage de la forte dépression qui va arriver ici et que nous avions vu il y avait peut-être la possibilité pour clarice kramer il ya quelques jours de passer devant et donc de gagner environ 300 milles et qui qui ne va pas réussir ce pari là elle a déjà je vous parlais aujourd'hui enfin hier pour vous qu'elle passait une route vers le nord ce qui était l'autre option et l'option la plus prudente certainement nous allons voir les conséquences enfin à quoi ressemble sa route maintenant en fonction de ces choix là et de de voir un petit peu comment va se jouer les écarts entre son son c'est poursuivant et ceux devant le 21 décembre le skipper d'apivia charlie d'alain a mentionné sa bataille pour maintenir son avance devant l'anticyclone qui se déplace vers l'est en même temps que les bateaux vont vers l'est ce qui rend les choses difficiles puisque dans l'anticyclone n'y a pas beaucoup de vent et à quel point il était important stratégiquement de se placer proche de mettre coq et de maintenir de réduire son écart pour être sûr de ne pas se faire absorber par cet anticyclone et semble aujourd'hui que l'ingta déjà dans un sens abandonné et choisi sa route différente il est dans l'anticyclone et ne pourra pas rester devant pour commencer au niveau des routages on regarde mettre coq on va en ajuster quelques autres bateaux un peu plus tard j'ai comparé avec le routage que j'avais fait hier et au niveau météo et position ça concordait extrêmement bien j'avais très très peu de différence entre ce qui était prévu et ce que mettre coq a fait le unique best haven donc à ce niveau là je pense mon routage est plutôt pas trop mal calé en tout cas en termes de polaire ça se passe bien ils sont faut dire tous les skippers je pense sont à 100% de leur capacité et c'est de maintenir en avance de cet anticyclone que l'on voit là donc au niveau de la route ça ressemble pas mal à ce qu'on avait vu hier pour le moment on peut dire qu'il a une chance de rester devant il va être encalminé je pense dans pas longtemps en fait ici c'est dans c'est le 23 décembre c'est ça donc demain dans la journée donc oui durant votre journée quand vous regardez la vidéo il va il va donc se retrouver dans une zone assez calme et donc très difficile à négocier mais il il est a priori positionné devant l'anticyclone et on le voit se faire absorber et se faire rattraper très fort parce que l'anticyclone déplacement d'anticyclone va s'accélérer un petit peu et donc les le passage le plus chaud c'est vraiment à ce niveau là donc le 24 décembre le jour de la veille de noël pardon sera extrêmement difficile il faut absolument qu'ils se maintiennent d'après les polaires c'est possible et la météo bien sûr de prévisionnel de déplacement d'anticyclone c'est possible sachant que l'anticyclone va se déplacer vers le sud parce qu'une dépression arrive cette dépression là est un peu salvatrice et tout son toute cette bataille là sera finie à peu près le 25 décembre donc grosso modo demain et dans la soirée de demain du 23 décembre donc de votre journée ce sera vraiment le moment le plus critique pour yannick bestaven ça reste possible d'après d'après les fichiers météo et jusqu'à présent il est quand même à tout à fait à l'heure de ce qui était tout à fait à l'heure et enfin sa route va s'infléchir vers le nord pour aller chercher les bons vents qui sont contraires il va se trouver en fait attirer à bord de près vers le nord comme ceci et puis pour enfin en virer c'est plus en empannage là pour accélérer et se faire pousser alors pour le moment j'ai fait une route optimale il ya une bonne dépression la dépression va se creuser fortement et on voit des rafales à 50 nœuds qui seront plutôt travers un petit peu un petit peu pas trop mal orienté mais enfin pas pas génial pas trois quarts arrière quoi c'est plutôt presque au près donc peut-être qu'il va se placer il va peut-être ralentir un petit peu on verra qu'est ce qu'il choisit ce sera aussi on va le voir juste après l'occasion de marquer un grand coup et de profiter de ces vents là pour accélérer et laisser le plus de place avec les poursuivants si l'on ajoute maintenant apivia on voit que sa route est très différente en fait beaucoup plus placer beaucoup plus au nord et et c'est dû au fait que la l'anticyclone dans le dans le durant le 25 le 23 24 décembre pardon 23 au soir même donc durant votre journée il il va se faire absorber a priori il n'y a pas beaucoup de chance de s'en sortir à moins qu'il est vraiment une quelque chose de fantastique qui se passe je pense qu'il n'a pas vraiment de chance de se faire de passer devant comme le maître coq il va se faire absorber on regarde l'impact voyez l'écart commençait à se creuser énormément pendant que l'anticyclone passe au devant de apivia et donc sa route passe beaucoup plus au nord parce que c'est la route qui permet de prendre un peu plus de vent ici et donc de traverser un petit peu l'anticyclone et c'est je pense que fait il in tard en ce moment il a choisi de passer probablement une route nord c'est très probable en tout cas et qu'il a choisi de passer et d'aller chercher ces vents que l'on voit ici oups 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 voilà et donc c'est par contre qu'on peut noter c'est l'écart énorme qui se crée en fait entre les deux si jamais maître coq réussit son pari réussi à se maintenir en avant ça semble possible encore une fois et ensuite ben ensuite ça va faire encore plus cher même si les écarts semblent un peu stable à ce niveau là en réalité la suite c'est que cette dépression là qui passe plus on a plus à l'est en fait les difficile pour apivia de réussir à s'en emparer et de profiter et donc on voit l'écart continue à augmenter continue à augmenter et continue à augmenter et même beaucoup parce qu'en fait même si j'allais dire mais maître coq déciderait de prendre une route un petit peu plus un petit peu moins agressive qui passe dans cette dépression un peu un peu creuse donc peut-être déciderait de ralentir un petit peu quoi qu'il arrive l'écart est énorme et à pivias on va se retrouver dépassé par cette dépression là et forcé de se retrouver dans une zone d'anticyclone pendant que maître coq filera très loin et très vite donc tout se joue j'allais dire d'abord et avant tout aux alentours du 23 et 24 décembre donc durant la journée vous verrez cette vidéo et le lendemain c'est ici que tout se joue pour ce que des linktarts ici en magenta je pense en tout cas à bordeaux peut-être la route calculée optimale passe encore vers le sud mais en fait et je probablement je soupçonne que linktart est quand même va quand même prendre une route plus nord que celle là en tout cas c'est tout à fait possible en fait si l'on regarde c'est que le tunnel dans lequel l'intern peut se situer pour avoir une route à peu près équivalente dans la direction de l'est c'est essentiellement à peu près la même chose enfin il faut on peut passer au sud ou passer au nord mais tout ici cette zone là se retrouve quand même assez similaire en sachant qu'il faut essayer de passer au dessus et ce pour se trouver dans des ventes plus favorables ici donc je serais pas surpris que et quand on lit un peu la météo par la suite on voit que descendre vers le sud ou rester dans cette zone là c'est à peu près la même chose on n'a pas besoin de descendre temps surtout que assez vite dès que la dépression ici descend on voit que la ligne est verticale ici on peut se situer aussi haut au nord que cette route là que celle ci c'est la même chose en terme de déplacement vers l'est donc les petites différences légères fait que la route optimale calculée vers le sud je serais pas surpris que linktart se décide de ne pas prendre une route plus nord pour faire une différence et tenter un petit peu des conditions différentes et potentiellement au moins rattraper linktart apivia pardon apivia qui est le prochain donc on peut voir que les écarts par contre avec apivia seront assez stables bien sûr ils vont être dans le même système et c'est simple pour finir sur ce routage j'ai regardé le premier des chasseurs boris herman qui se situe aujourd'hui à l'arrière de la bulle anticyclonique comme ceci les autres devant deuxième et troisième vont a priori d'après le routage se retrouver absorbés par cette bulle là et donc les écarts vont commencer à se réduire sachant que pour tout le groupe derrière boris herman en fait cette petite dépression ce bras de dépression là va les pousser et va encore plus compressé donc tout le groupe qui est derrière les huit bateaux à l'arrière de boris herman à peu près jusqu'à la dixième place à peu près vont se retrouver à rattraper et donc les places vraiment vont devenir très cher j'allais dire et puis on voit que même dans les jours qui viennent et quand la dépression ici qui vient du nord va descendre les écarts vont même continuer à se rétrécir un petit peu donc vraiment le niveau du suspense le vendée globe 2020 qu'on va continuer à servir tout ce qui peut se passer en termes de d'écartement vraiment majeur c'est si maître coq réussit son pari dans le demain aujourd'hui pour vous le 23 et le 24 est ce qui va rester à la vente d'anticyclone ou pas nous allons maintenant nous intéresser à clarice kramer et son passage de cette dépression qui va arriver et creuser très fortement et apporter des vents dans le foot de face donc il a force à faire du près nous savons qu'elle a déclaré qu'elle n'allait pas faire une route nord en fait donc je voudrais voir un peu à quoi ça ressemble comme route et puis petit mot sur louis burton qui a fait des réparations et que son bateau était a priori assez nickel il avait annoncé aujourd'hui qu'il allait passer dans le hier pardon dans le dans cette grosse dépression tout droit et puis aujourd'hui il a sa trajectoire est descendue vers le sud et il navigue à très petite vitesse à 5 nœuds alors que les conditions sont très maniables pour le moment à 11 nœuds donc je soupçonne qu'il a à nouveau un problème ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour lui ça c'est sûr et il faudra le suivre près de près j'ai fait deux routages pour clarice kramer un qui est le plus agressif en fait pour comparer qui je me fiche pas mal de quel vent je traverse et j'avance le plus courbe possible et puis un qui évite les pires vent donc qui se limite à des rafales à 40 nœuds et qui évite les pires de la mer aussi je crois moins de 4 mètres 50 on voit en fait que la route passe au nord parce que elle évite cette zone là qui descend et qui si on arrivait par attirer tout droit se retrouverait pile dans ces vents là on annonce des rafales à plus de 50 nœuds annoncés dans le modèle météo ce qui veut dire que probablement encore plus forte les rafales ont tendance à à se retrouver plus forte que ce qu'elle qui est prévu alors la route calculée par le modèle est optimale c'est à dire qu'elle prend zéro marge par rapport à la force du vent donc elle se cale le plus proche possible de la limite de vent et de rafales telles que le modèle météo l'annonce je m'attendrais à ce que la navigatrice prend plus de marge et monte probablement plus au nord parce que plus longtemps elle monte vers le nord et plus tard elle se retrouve proche de ses vents forts et donc avec plus de marge de sécurité mais en tout cas ça va ressembler avec une belle cloche comme ça qui va monter vers le nord un peu plus haut hop pour redescendre ensuite et on peut voir que l'écart quand même en termes de en termes de déplacement ça c'est le routage tel qu'elle serait passée aujourd'hui le plus vite possible est quand même assez important et va grandir parce que là va se retrouver encalminé par cet anticyclone là tandis que si elle allait tout droit elle se retrouverait dans ses vents comme ceci c'est probablement un petit peu la raison pour laquelle louisburton a décidé de foncer c'est que ça lui permet de quand même de maintenir une bonne vitesse par la suite dans quelques jours d'ailleurs je peux regarder dans combien de jours ça fait voilà on va le savoir le 26 décembre trois jours donc c'est quand même intéressant donc une fois que la grosse dépression va passer clarisse créma va se retrouver dans une zone calme à nouveau les 55e hurlant ne hurle pas beaucoup cette année j'ai vu ça c'est pas de moi mais c'est assez drôle bon l'écart va se resserrer à nouveau mais on peut voir que grosso modo les conditions vont être très maniables par la suite avec à surveiller dans 8 jours environ une très grosse dépression bien creuse qui va le passer à nouveau et qui va à nouveau apporter des vents assez peu maniables et de face donc il serait pas impossible de voir clarisse crémaire se préparer une route plutôt extrêmement nord pour contourner cette dépression à nouveau ce sera à voir une chose est sûre il ne me semble pas vraiment possible de passer devant cette forte dépression elle va se retrouver en arrière du système est donc complètement séparé du groupe de demain si clarisse crémaire va se retrouver ralenti par cette dépression ça fait les frais les affaires de l'occitale qui se situe en arrière et qui en pourchasse depuis quand même quelques semaines maintenant et on voit que si on regarde le routage de l'occitane si dans une journée va se retrouver un petit peu encalminé ensuite c'est une bonne route très rapide qui va se réduire fortement les écarts entre Clarisse-Kramer a priori par ici et l'Occitane derrière c'est vrai qu'il y a une dépression qui va passer donc on va regarder un petit peu vite fait cette dépression qui passe voilà qui est sur la route de l'Occitane en bleu la différence avec la dépression qui bloque un petit peu Clarisse-Kramer c'est qu'elle est quand même un peu moins beaucoup moins creuse au lieu des rafales à 55 nœuds plutôt des rafales à 40-45 nœuds ça reste conséquent est-ce que le skipper Armel Tripon va passer à fond pour essayer de rattraper au mieux ou est-ce qu'il va ralentir ce sera à voir a priori la direction de vent est quand même très favorable il sera avant derrière donc il pourrait très bien décider de passer à fond ce sera à voir ça dépend aussi de l'état de son bateau et de la forme et de l'âge du capitaine j'imagine et donc ce sera intéressant de suivre mais a priori je verrai bien Armel Tripon remonter certainement à Romain Athanasio et Clarisse-Kramer voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite bon vent bonne mer et à demain